... sur un sujet passionnant, l'amour, et sur un sujet peut-être plus mystérieux, les femmes. La première question que je voulais vous poser, c'était de savoir est-ce que toutes les femmes sont les mêmes ? Oui, la première question à se poser comme préalable, c'est est-ce que la femme existe ? Ce n'est pas une question métaphysique, c'est est-ce qu'il existe un noyau dur qui fait qu'on peut parler de la femme pour toutes les femmes ? Et moi j'avais répondu, en fait le point commun qu'il y a entre toutes les femmes, c'est qu'elles sont inscrites entre la mère et la fille. C'est-à-dire qu'elles sont toutes mères par leur détermination biologique, c'est-à-dire par leur corps, vouées à la maternité, et toutes filles, c'est-à-dire soumises à la psychologie oedipienne, c'est-à-dire les enfants d'un père et d'une mère. Donc j'avais dit, en fait toutes les femmes sont à la fois mère et fille par leur corps et par leur oedipe. C'est un peu compliqué, mais c'est le préambule à toute discussion. Alors, vous qui connaissez bien le sujet, est-ce que vous avez réussi à percer le fameux mystère féminin ? Oui, je crois, je crois. Alors est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus sur ce mystère ? Eh bien, moi ma conclusion c'est qu'il n'y avait pas de mystère féminin. En fait, je me suis rendu compte que le mystère féminin était une idéologie, qui était une idéologie des hommes du livre, qui était ce qu'on appelle l'éclair, et qu'en fait la femme est un mystère pour les hommes qui écrivent des livres sur les femmes, parce que, historiquement, il y a une disjonction entre le monde du livre et le monde de la femme. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui connaissent les femmes et qui n'ont pas le temps d'écrire des livres, et ceux qui passent leur vie à écrire des livres sur la femme qui leur échappe. Et c'est ce que j'appelle la vision du poète opposée à la vision du proxénète. C'est-à-dire que le proxénète sait comment marchent les femmes, puisqu'il arrive à les mettre sur le trottoir, mais il ne veut pas en parler, et surtout il n'écrit pas, ce n'est pas sa culture. Le poète, lui, est amoureux de sa voisine, il est amoureux-transit de sa voisine, et il fantasme sur la non-consommation sexuelle, et il sort un délire poétique qui est très flatteur et valorisant pour la femme. Donc on a tendance à habiliter, mais qui n'a aucune valeur épistémologique. Alors l'autre jour, je lisais sous la plume d'un humoriste, il disait que le mystère féminin tient à leur intuition, et de par leur intuition, elles devinent que tous les hommes sont des gros nigos, des gros bêtas, des gros... Qui c'est qui raconte ça ? C'est un type qui écrit des mauvais livres, et donc il y a une clientèle essentiellement féminine. Oui, dans mon livre, j'appelle ça la catégorie, ce qu'on appelle les amis des dames. C'est les hommes qui, en fait, flattent les femmes pour essayer de les circonvenir. C'est la technique du crabe, vous voyez, on avance de côté. Alors c'est des âneries, évidemment. D'abord, parler d'intuition féminine, pour une féministe, c'est misogyne. Parce qu'on ne voit pas, ça veut dire que la femme aurait un cerveau différent, et qu'elle serait dans la catégorie de l'intuition. Ce qui veut dire, en gros, qu'elle ne serait pas dans la catégorie du concept et de la raison. Alors, en gros, c'est pour cacher quelque chose qui est plus gênant, c'est que selon les études récentes, les études scientifiques récentes, effectivement, les hommes et les femmes n'utiliseraient pas leur cerveau de la même façon. Et on verrait que les femmes sont beaucoup plus aptes au verbiage émotionnel, puisqu'elles parlent trois fois plus que les hommes, mais par contre, auraient des difficultés en logique et des difficultés en spatialisation, c'est-à-dire des difficultés en analyse et en globalisation. Or, l'analyse et la synthèse sont les deux catégories complémentaires qui fondent ce qu'on appelle la pensée pure. C'est-à-dire, selon la théorie actuelle qui avérait un lien entre la pensée et l'utilisation du cerveau, les femmes ne penseraient pas comme les hommes, et elles seraient inférieures en pensée pure, ce qui est une bombe atomique. Alors, comment expliquez-vous qu'on a le sentiment que dans la durée, les hommes et les femmes ont de plus en plus de mal à s'entendre ? Comment ça se fait ? Est-ce que c'est l'époque ? Oui, c'est l'époque. Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Non, non, je pense que ça a beaucoup à voir avec la sociologie, l'économie politique. En fait, ce n'est pas que les hommes et les femmes ont de plus en plus de mal à s'entendre, c'est qu'ils ont du mal à se rencontrer, parce que la femme ayant été émancipée par le salariat et le secteur tertiaire, n'a moins besoin d'un homme pour la faire vivre, travaille beaucoup plus, donc a peut-être moins les moyens de le rencontrer sur le mode sentimental, parce que c'est assez désérotisant, en fait, un homme et une femme qui se côtoient toute la journée au bureau. Le stakhanovisme n'est pas très propice à l'érotisme. Donc, en fait, ce sont des causes socio-économiques qui se sont additionnées, qui fait qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes ont du mal à se rencontrer, et effectivement, on arrive à des formes comme Bridget Jones, l'exécutive woman de 30 ans, qui a toute son indépendance économique, psychologique, etc., et qui crève de solitude parce qu'elle ne rencontre plus d'hommes. N'oublions pas qu'au départ, le couple, c'est une unité de production. Les hommes et les femmes se mettent ensemble, un, parce qu'il faut qu'ils perpétuent l'espèce, et deux, parce qu'on ne peut pas vivre tout seul, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'en général, un couple, c'est d'abord une unité de production. C'est une manière de survivre concrètement et matériellement. C'est pour ça, d'ailleurs, que le travail des femmes, le récent travail des femmes est une escroquerie, car en réalité, les femmes ont toujours travaillé, mais dans une unité de production de couple. C'est-à-dire que c'était l'artisan et sa femme travaillaient ensemble, le commerçant et sa femme travaillaient ensemble, les agriculteurs étaient des couples de travailleurs, et ce qu'on appelle le travail des femmes, aujourd'hui, c'est le travail salarié des femmes. Les femmes sont devenues les salariés du tertiaire, ce qui est effectivement nouveau. Mais la vision sentimentale du couple est une vision très, je dirais, très bourgeoise, une vision de rentier. En fait, le couple, avant, il y avait un village où il y avait dix garçons, dix filles qu'on pouvait combiner entre elles, et les mariages se faisaient par proximité de parcelles de terre, pour regrouper des parcelles de terre des familles, pour qu'on puisse les travailler dans la continuité géographique. Vous voyez, le fait que l'amour venait en troisième ou quatrième détermination. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très déritualisées, on confond la déritualisation et la liberté, et en fait, ils sont génératrices de beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que quand on sort d'un rapport très ritualisé du couple, effectivement, qu'on se trouve face à face, face à chacun, à son néant sartrien, ou face à l'autre dans sa nudité, et bien malheureusement, on s'emmerde très vite. Et en fait, ce qui sauvait dans le temps les couples, ce qui est étrange, c'est que plus on était dans le mariage de raison, plus le mariage durait. Plus on est dans le mariage d'amour, dans l'amour-passion, moins les mariages durent, et plus la haine entre les hommes et les femmes augmente. Ce qui est un paradoxe sur lequel il faut réfléchir. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion de Marc-Édouard Nabe ? Les femmes ne sont jamais à la hauteur de la bandaison qu'elles provoquent. J'aime bien Marc-Édouard Nabe, donc je vais... Oui, là on est sur le problème que l'homme naît d'une mère, et qu'à travers l'amour absolu qu'il a pour sa mère, quand il est nourrisson, génère un imaginaire de fascination pour la femme. On confond le petit garçon devenu adolescent et adulte, et est obligé de comparer la femme idéale, qui lui vient de la mère, à la femme réelle, qui elle, malheureusement, fait pipi, caca, peut se ronger les ongles, a des angoisses, et est atteinte d'une médiocrité qui est celle de l'humanité même. Et tout le problème de la misogynie vient en fait d'une déception que ressent le garçon quand il rencontre la femme réelle, et qu'il avait en tête la femme mère idéale, on va dire. Donc en fait, la femme réelle à rencontrer réellement est toujours comme une gifle, ce qu'on appelle la gifle de la leçon de réalisme. Et là, on est sur toute l'histoire de la poésie, et justement de l'écriture masculine sur la femme, qui est soit l'idéalisation de la femme, soit d'un seul coup une violente misogynie, qui est quand d'un seul coup on mesure l'écart. Or, la femme réelle se situe entre les deux, d'une certaine manière. Alors, moi je me pose la question aussi de savoir si l'époque est aussi morose, c'est peut-être aussi parce que les gens ne jouent plus assez à la bête à deux dos. Ils ne font pas assez l'amour, ils sont tout le temps calés sous leur poste de télé, Madame rentre du bureau épuisée, n'a plus envie de... Est-ce que l'époque n'a pas un petit peu rongé la libido de ces dames ? Il faut établir un lien très précis entre l'érotisme et le temps de loisir. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les couches sociales qui ont naturellement droit à l'érotisme sont les couches parasitaires. On voit bien qu'il y a un rapport entre le libertinage et la vie de cour de Versailles, de noble d'ailleurs, qu'on a coupé de toute responsabilité politique. Ce n'est pas hasard. Donc aujourd'hui, où les femmes et les hommes travaillent, on est dans une période de précarité économique, de déréglementation, de dérégulation, etc. C'est-à-dire que tout le monde court après le biftec, le temps concret de l'érotisme se réduit de plus en plus. Donc l'érotisme est le privilège des étudiants en sciences humaines, c'est-à-dire des étudiants en rien, le privilège des rentiers, qui sont dans le tourisme sexuel, mais pour le monde du travail, de toute façon, l'érotisme a toujours été très réduit, mais il est d'autant plus réduit que la précarisation du monde du travail augmente. Donc effectivement, si en plus la femme bosse en plus de l'homme, effectivement, ça réduit encore la libido. Et aujourd'hui, on arrive à des couples pratiquement sans sexualité, où en fait, un homme et un garçon, une fille se mettent ensemble pour pouvoir payer un loyer à deux, sans s'aimer, et en ayant pratiquement plus de relations sexuelles, c'est-à-dire qu'on arrive à un néo-mariage de raison qui est un néo-mariage de raison de crise. C'est ce qui est instructif. C'est assez épouvantable, en fait, comme perspective. C'est assez épouvantable par rapport à ce que mai 68 nous avait promis. L'amour libre... Et on voit d'ailleurs que la vision de l'amour des étudiants de 68 a beaucoup à voir avec le cadet de la bourgeoisie parasite des Trente Glorieuses. Parce qu'effectivement, la question que se posait Cohn-Bendit à Nanterre, c'était pourquoi pas, il n'y a pas de mixité dans les dortoirs. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème de diplôme d'études, c'était optimiser la baise. Et c'est vrai que je pense que c'est le vrai fond du gauchisme, c'est ça. D'ailleurs, c'était la révolution du désir. Vous savez ce que ça veut dire ? La réalité les intéressait très peu. Or, ça avait beaucoup à voir avec une période de luxe et avec une classe qui avait les moyens du luxe. Il faut du temps pour jouer au papa et à la main. Oui, du temps libre. Et c'est la unité. Donc, on prend sur le temps de travail. Donc, il faut que soit qu'on échappe au travail, soit quelqu'un fasse le boulot à votre place. Parce que sinon, quand on a bossé 8 heures à la mine, on rentre chez soi, on mange, on dort. Ça, je vous donne la recette. Si vous voulez échapper aux affres de l'érotisme, c'est à canovisme. Merci, Alain Soral. Je recommande aux téléspectateurs le livre que vous avez écrit il y a déjà quelques années, Sociologie du dragueur. Le titre n'est pas très valorisant, mais c'est un livre très intelligent. On apprend plein de choses. Parce que Sociologie du dragueur, ça fait un petit peu Sociologie du branleur. Oui, mais j'aimais bien le contraste entre le sérieux du mot Sociologie et la misère du mot dragueur. C'était un paradoxe. Mais j'avoue que c'est un livre très intelligent. Je recommande à tous les téléspectateurs qui nous regardent de lire. Merci. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada